Nous allons commencer ce webinaire. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire organisé par Bloom sur le thème de la pêche électrique. Je suis Laetitia Bidiot, chargée de projet sur la pêche électrique pour l'ONG Bloom. Pendant une heure, nous allons répondre aux questions des internautes. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Nous allons y répondre. Et si nous n'avons pas le temps dans le délai imparti, nous y répondrons sur notre site Internet et vous serez tenus informés de la publication. Nous souhaitions organiser ce webinaire, car cela fait maintenant un an que le documentaire What the Fish a été diffusé pour la première fois. Et ça fait un peu plus d'un an que le règlement de l'interdiction de la pêche électrique a été mis en œuvre. Nous voulions voir avec vous comment nous étions parvenus à ce combat. et faire un peu le bilan sur la situation actuelle. Je souhaite tout d'abord remercier nos participants. Le député Yunus Amardi de la France Insoumise, Stéphane Pinto, qui est pêcheur et représentant des filayeurs des Hauts-de-France, et Frédéric Lemanac, directeur scientifique de Bloom. Bloom a commencé sa campagne contre la pêche électrique en octobre 2017 en portant plainte auprès de la Commission européenne contre les Pays-Bas, qui avait équipé plus de dérogations que ne le permettait la réglementation. Et l'interdiction, en fait, a été décidée en février 2019, et elle sera mise en œuvre à partir du 1er juillet 2021. Et en attendant, les Pays-Bas doivent respecter un certain nombre de dérogations et la pêche électrique devrait être interdite si tout se passe bien. Donc, je me tourne vers notre premier intervenant, car il va devoir nous quitter avant la fin du webinaire. Donc, Yunus Amardi, au cours de notre campagne pour l'interdiction de la pêche électrique, nous avons eu votre soutien, et votre rôle a été fondamental. Vous avez, entre autres, déposé l'amendement d'interdiction de la pêche électrique avant même le début de notre campagne, et vous aviez également tenté de participer aux négociations Trilog, qui se tenait à viclo, pour tenter de participer aux négociations. et que vous avez été reconduit à l'extérieur. Merci pour tout ce que vous avez entrepris, parce que sans vous, l'issue de la campagne aurait certainement été différente. Donc, ma première question s'adresse à vous. Pourquoi avez-vous pris part à la campagne contre la pêche électrique ? D'abord, bonsoir à vous tous. C'est un plaisir de vous retrouver, de te retrouver, Laetitia, ainsi que Frédéric, et puis aussi Stéphane Pinto, parce que ce combat, nous l'avons mené ensemble. Et je suis venu sur ce combat. En réalité, je l'ai souvent dit, je ne savais pas que la pêche électrique existait. Je l'ignorais. Parce que je ne suis pas membre de la commission pêche. Je ne suis pas un expert de ces questions de pêche. En revanche, je suis très engagé sur les questions écologiques en général et les questions liées à la souffrance animale. Et nous avions déjà mené, il faut le rappeler, des combats ensemble avec Blum, puisque nous avions ensemble combattu concernant le règlement sur la pêche en eau profonde, qui a été aussi un combat acharné au Parlement européen, que nous avons gagné. Et lorsque je suis rentré dans ce dossier de la pêche en eau profonde, c'est là où j'ai véritablement pris conscience des ravages des pratiques des flottes industrielles et de la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui nos océans. Et je l'avais écrit dans un rapport au Parlement européen, dans la législature d'avant, si on continue à financer les flottes industrielles comme elles sont très largement financées par l'Union européenne avec l'argent du contribuable européen, d'ici 2050, il n'y aura plus de poissons, plus de crustacés, plus de coquillages connus, disponibles pour la pêche commerciale. Nos océans sont devenus des cimetières marins. Donc, je suis rentré dans ce dossier de la pêche électrique déjà avec cette conviction. Et j'ai découvert là une pratique de pêche totalement parce que la pêche électrique, c'est une méthode de pêche qui appartient au passé, à un autre temps et qui heurte toutes les valeurs que nous portons. Ce sont les colonnes, il faut le rappeler, la colonne vertébrale des poissons qui est brisée et puis aussi c'est une pêche qui n'a rien de sélective et qui évidemment correspond à une véritable prédation sur les ressources marines. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment heurté et je me suis dit qu'il y a une indignité en réalité à ce que l'Union européenne continue avec cette pratique de pêche quand d'autres pays, comme la Chine par exemple, l'avaient interdit. Et que si nous voulons que l'Union européenne avance sur des valeurs de progrès, de progrès écologique, nous devons faire respecter, je dis faire respecter cette interdiction parce qu'en réalité, la pêche électrique était déjà, d'une certaine manière, interdite en Europe, puis elle a été réautorisée. Vous savez, c'est toujours ce système où on interdit, on réautorise et les réautorisations ensuite deviennent la norme. Donc, nous avons mené le combat, le combat en commission pêche, nous avons déposé l'amendement d'interdiction de la pêche électrique, nous avons été battus au départ en commission pêche platement et nous avons obtenu le soutien de quasiment personne, pas même de nos amis, enfin je le regrette, mais pas même de nos amis des Verts qui en commission pêche ont plutôt préféré des modalités d'adaptation de la pêche électrique quand nous nous portions une position qui était une position totale d'interdiction de la pêche électrique. Et nous sommes rentrés ensuite dans un combat en plénière au Parlement européen, combat que nous avons gagné gagné dans un premier temps puisque tout ça ensuite rebondit jusqu'au vote en plénière une deuxième fois. Donc, voilà, voilà un peu, pour ne pas être trop long, comment je suis rentré dans ce combat pour l'interdiction de la pêche électrique. Et c'est une très grande satisfaction malgré les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, une très grande satisfaction que ce combat commun entre Blum, la mobilisation citoyenne, les pêcheurs et les élus ait permis que la règle, que la loi soit changée. Et ça, c'est quelque chose d'acquis, de définitivement acquis. et cela montre que lorsqu'il est possible en réalité d'avoir des victoires contre ces lobbies coalisés, contre ces forces présentes, très présentes à Bruxelles, au Parlement européen qui les soutiennent, il est possible par la mobilisation des acteurs, des citoyens, des élus, des professionnels lorsqu'on porte une position juste de trouver ensuite une solution satisfaisante. Merci, Yunus, pour votre réponse. Et donc, notre deuxième question, ce serait quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés en tant que député dans ce combat ? Elles ont été multiples. Vous en avez également rencontré et les pêcheurs également. D'abord, nous devions faire face à une campagne de fake news venant de ceux qui avaient intérêt à perpétuer cette pratique de pêche et en particulier des flottes hollandaises parce que notre objectif c'était de convaincre une majorité de députés européens. Et nous devions en permanence contre-argumenter par rapport à des éléments totalement faux, enfin je parle sous le contrôle de Laetitia et de Frédéric, des éléments totalement faux qui étaient adressés à nos collègues. Donc, avec Blum, nous avons mené une campagne de contre-information dans le Parlement européen. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est dans les processus internes au Parlement européen parce que en réalité un accord pour qu'il y ait un compromis et qu'on n'aille pas vers une interdiction. Est-ce que vous m'entendez toujours parce que j'ai un appel périphérique qui peut-être m'a coupé ? On a perdu la vidéo mais on a toujours le son. On a le son, Yunus, mais plus la vidéo. Parce que j'ai eu un appel. Comment je vais faire ? C'est bon là ? On vous a retrouvé là ? Vous me voyez ? Oui, d'accord, très bien. Donc j'expliquais que tout le monde finalement s'était mis d'accord au Parlement européen pour accepter un compromis et un très mauvais compromis qui en réalité aurait rendu la pêche électrique légale. C'est-à-dire qu'on allait atteindre exactement l'objectif inverse à celui qui était recherché. Et les choses parfois tiennent à des moments comme ça imprévisibles. Et il s'est passé ce fameux trilogue dont vous avez parlé tout à l'heure, ce trilogue à Strasbourg où je devais représenter mon groupe politique mais évidemment comme j'étais vu comme j'étais devenu une personne impréquentable sur cette question de la pêche électrique compte tenu de mes positions ils ont tout fait pour organiser ma non-participation et c'est là que j'ai été exclu quasiment Manu Militari de la réunion où il devait sceller dans l'accord dans le dos de tous cet accord indigne pour acter le compromis que j'ai pris cette position publique pour dénoncer ce qui était en train de se passer et l'écho la résonance de cette position avec le soutien de Bloom Twitter qui s'est enflammé etc. le scandale démocratique en réalité que cela constituait leur a fait prendre peur et ils se sont dit on ne peut plus avancer et ils n'ont pas avancé et ils n'ont pas conclu au cours de cette réunion et c'est un nouveau temps qui s'est ouvert devant nous parce que à ce moment-là ils avaient déjà perdu ensuite il y a un certain nombre d'éléments qu'il est très difficile de mettre sur la table qui ont conduit à ce que les uns et les autres puissent changer de position l'essentiel c'est qu'ils aient changé de position donc voilà les difficultés qu'on a pu rencontrer c'est d'abord la présence très forte de ces lobbies qui sont venus réécrire une autre histoire qui ont coloré la pêche électrique comme étant enfin c'est quand même incroyable quand j'y repense comme étant une innovation une innovation scientifique bon c'était presque devenu une pratique de pêche durable bon si on si on les entendait et donc ça c'est la campagne de Fetnose et puis par ailleurs des pressions énormes à l'intérieur du parlement européen pour qu'on n'ait pas une position excessive parce qu'il y avait des intérêts des intérêts en jeu des intérêts puissants la des flottes néerlandaises entendait qu'elles ont toujours été soutenues en réalité par les commissions européennes toujours et la commission européenne a toujours fermé les yeux sur les dérives de ces flottes hollandaises quand en revanche et Stéphane Pinto est là et il pourra le confirmer elle fait preuve d'un excès de contrôle et de sanctions parfois avec les petits pêcheurs artisans en Europe et du nord de la France en particulier qui sont déjà confrontés à beaucoup de difficultés d'ordre social et qui doivent en plus prendre sur le dos une série de contrôles venant de la commission européenne donc elle est dure avec les faibles mais très faible avec l'effort donc nous avions face à nous la commission européenne nous avions face à nous des groupes majoritaires en tout cas certains au parlement européen et puis nous avions face à nous un lobby très puissant très organisé qui essayait de gagner la conviction du plus grand nombre mais ils ont échoué merci et donc je voulais rebondir sur cette inaction de la commission européenne auquel on a fait face et on fait toujours face puisqu'en fait les Pays-Bas continuent de frauder sur leur nombre de dérogations et la commission européenne ferme les yeux est-ce que vous en tant que député européen vous avez le pouvoir d'agir face à ça bien sûr mais d'abord et vous avez dit il fraude ce qui veut dire que les choses ont quand même changé parce que nous avons à présent une loi une règle un règlement d'interdiction de la pêche électrique à partir du 1er juillet 2021 la pêche électrique est interdite en Europe donc ils sont de manière claire de manière nette dans l'illégalité et nous avons par l'évolution législative apportée offert une base pour toutes celles et tous ceux qui s'opposent à ces violations de la loi nous avons offert une base légale qui permet d'aller avec beaucoup plus de confiance devant les tribunaux et si une campagne est lancée aujourd'hui pour aller devant les tribunaux c'est aussi parce que la base légale est beaucoup plus forte parce que la pêche électrique est interdite en Europe donc ça il faut en avoir il faut l'avoir à l'esprit et s'en féliciter maintenant nous en tant que députés européens et surtout pour les députés européens qui ont participé à ce combat évidemment nous exerçons et nous continuerons d'exercer une pression sur la commission européenne pour qu'elle soit au rendez-vous de ce qu'on attend d'elle c'est-à-dire véritablement sanctionner celles et ceux qui se mettent à côté de la loi force doit rester à la loi ce n'est pas plus compliqué que cela et d'ailleurs l'ensemble des règles prévoient un certain nombre de sanctions etc donc elles doivent être appliquées merci Younou ce mardi pour votre temps ce soir et pour votre aide sans faille tout au long de cette campagne merci à vous je suis désolé de ne pas rester plus longtemps déjà d'avoir accepté de participer à ce webinaire c'est un honneur pour nous vous pouvez compter sur moi évidemment et toute mon équipe comme toujours à bientôt à bientôt merci au revoir au revoir donc je me tourne vers nos deux autres intervenants donc Stéphane Pinto qui est représentant des filetiers de France donc les pêcheurs artisans du pourtour de la mer du nord ont souffert du développement de la pêche électrique le document What the Fish le montre bien Stéphane toi tu as porté la voix des filetiers dans les couloirs du parlement européen est-ce que tu peux nous dire un peu la situation actuelle des filetiers à Boulogne et aussi à Dunkerque Bonsoir à toutes et tous donc la situation ne fait que de s'empirer depuis on a fait que de s'empirer pardon depuis 4 ou 5 ans et là aujourd'hui on est arrivé quand même à une position et une situation de non-retour si derrière ça il n'y a rien qui est mis en oeuvre pour soutenir les entreprises il est clair à d'ici l'année prochaine on aura encore des navires et des bateaux qui vont disparaître pour rappeler quelques chiffres il faut savoir quand même que la sol à l'époque où ça fonctionnait pour tous c'était 80% la sol c'est l'espèce cible principale de la pêche électrique mais aussi des filières puisque ça représentait pour nous 80% de notre chiffre d'affaires et là aujourd'hui ça ne représente à peine 30% et c'est vrai que la situation des pêcheurs de Dunkerque et celle de Boulogne et de Calais est différente puisque nous Boulogne nous sommes sur une zone géographique où ça nous permet dans un premier temps pour sauvegarder nos entreprises de pouvoir se diversifier sur d'autres espèces et malheureusement sur la zone géographique où se trouvent les pêcheurs de Dunkerque il n'y a pas vraiment de solution de diversification et ils se verraient contraints de quitter leur port quitter leur famille pour s'installer dans un autre port s'ils voulaient modifier façon de travailler mais ce n'est pas possible parce qu'après on arriverait sur une surexploitation maintenant il est clair que même si on est sur le développement d'autres ressources il faut faire attention à ce qu'on fait puisqu'on ne peut pas non plus maintenant en dénonçant le gigantisme mais aussi les surcapacités d'autres techniques de pêche on doit être nous beaucoup plus préservateurs des ressources et ne pas faire non plus n'importe quoi donc là aujourd'hui la situation elle est qu'on est à une situation d'honneur autour il faut quand même savoir qu'en 2017 je vais donner quelques chiffres parce que c'est vrai que c'est pour moi nouveau tout cela il y a 10 ans en arrière entre Dunkerque et Boulogne-sur-Mer on était quand même 80 filetilleurs aujourd'hui il en reste 35 on a encore 10 bateaux qui sont dans une situation économique catastrophique au point de souhaiter purement et simplement déposer le bilan et arrêter la profession en 2017 on a déjà été contraints à l'abandon d'un certain nombre de navires puisqu'on a demandé à la commission et à l'État français de nous obtenir un plan de sortie de flotte en quelque sorte c'est l'Union Européenne qui subventionne les artisans pour casser leur navire pour arrêter purement et simplement la profession sans tenir compte des conséquences morales économiques que cela engendre donc voilà on a toujours c'est les bateaux les marins pêcheurs les pêcheurs de Boulogne Calais-Danker qui ont souhaité mettre leur bateau à la casse en 2017 aujourd'hui moralement en parlant et même peut-être financièrement en parlant ils sont encore atteints de cette obligation qu'on leur a quelque part imposée puisque la commission européenne comme le disait très bien Yunus Omar le député européen a favorisé le développement de cette technique de pêche ce qui a entraîné l'effondrement de la pêche artisanale en France mais aussi ailleurs en Europe donc voilà c'est une situation qui est catastrophique on a de nouveau nous alerté les pouvoirs publics parce qu'il faut impérativement trouver une solution et s'il n'y a pas d'autre solution que de demander de nouveau un plan de sortie de flotte pour 2021 c'est ce qu'on va devoir faire parce qu'on ne peut pas laisser financièrement parlant et moralement parlant les gens continuer de s'engraver et de ne pas voir le bout du tunnel qui est pour eux aujourd'hui tout simplement noir mais quelle est la réponse en fait du gouvernement français à votre situation catastrophique est-ce qu'il y a des fonds qui vont être débloqués est-ce qu'on vous a donné une réponse à ce problème oui les seuls problèmes que l'on nous a aujourd'hui qu'on nous a proposé le problème non c'est à ce problème on nous a répondu tout simplement que oui si éventuellement il fallait de nouveau qu'on mette en place un plan de sortie de flotte en place pour de nouveau casser des entreprises françaises entendre de notre état ces paroles alors que quand on les a alertées quand on a alerté l'état français sur cette situation catastrophique économique causée justement par une faille de la commission européenne on n'a pas eu de soutien comme on pouvait l'espérer donc là aujourd'hui oui si c'est pour l'état français la simplification que de dire à ses propres pêcheurs écoutez il n'y a pas de solution on ne peut rien faire pour vous alors qu'ils ont la solution et qu'on ne peut rien faire pour vous que d'accepter de l'argent public pour casser des entreprises alors que le responsable à tout cela c'est la commission européenne et l'état hollandais qui ne fait qu'enfreindre la réglementation je trouve ça quand même triste d'accord merci Stéphane pour ta réponse je voudrais revenir sur la campagne en elle-même donc comme on le voit dans le film What the Fish tu es venue avec nous dans les couloirs du Parlement européen pour rencontrer des députés comme Nounou Somarty qui était présent au début de ce webinaire pourquoi en fait tu as décidé de demander de l'aide à Blum nous on a alerté les pouvoirs publics en 2013 quand on a pris connaissance et conscience qu'une technique de pêche dite innovante pour certains et pas pour nous malheureusement on a pris conscience de cette arrivée chez nous dans les eaux françaises de cette technique de pêche on a alerté nos pouvoirs publics à l'époque qui plus est était M. Cuvier notre maire de Boulenceur maire ministre à l'époque délégué à la pêche sur ce problème de voir arriver la pêche électrique chez nous donc on a alerté un peu tout le monde et on n'a pas été vraiment si on a pointé du doigt M. Cuvier a commencé à pointer un peu du doigt par le billet de l'État français au niveau de la Commission européenne attention il y a quelque chose qui sévit chez nous qui commence à arriver qui risque de mettre en péril l'avenir de la ressource ou autre mais ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça et en deux ans de temps cette situation et la situation de la ressource s'est effondrée et là en 2015 ça nous a encore plus renforcés dans la conviction de vouloir combattre et on a de nouveau alerté nos pouvoirs publics et en l'occurrence le comité national des pêches on a alerté aussi la DPM enfin toutes ces institutions qui pour nous au plus haut niveau national sont le ministère de la pêche et agriculture alerté de manière à avoir un soutien complet de ces instances la réponse a été néante de ce fait j'ai pris à bras-le-corps la décision d'essayer de contacter on m'avait parlé un peu de toutes les ONG possibles qui existaient VVF Robin Desbois Bloom et ainsi de suite donc j'ai alerté j'ai alerté toutes ces OGN et puis ONG pardon et la seule ONG qui a répondu présente à l'instant même où j'ai dit au téléphone je pense que c'était comment j'ai oublié son prénom vraiment Boulouard Sabine Sabine Rousseau c'est ça donc madame et alors du coup ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que tout de suite oui nous ok on y va on prend ça nous intéresse qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui ne se passe pas donc voilà Bloom a été la première association d'ONG qui a répondu présente à l'instant même et ben j'ai dit allez on y va également et puis c'est tout et puis j'en suis très fier d'avoir aujourd'hui participé à ce combat avec l'association Bloom et puis voilà aujourd'hui j'assume mes propos en tant que pêcheur il était impératif et comme l'a souligné monsieur Omar G qu'on arrive ce qui était judicieux là-dedans c'est qu'on a réussi dans un même temps à coordonner et à allier les pêcheurs les ONG l'ONG parce qu'il n'y en avait pas plusieurs ce qu'aujourd'hui je dénonce et je refute ce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'associations qui nous ont répondu présentes mis à part Bloom mais les citoyens tout le monde tout le monde s'est engagé les élus que ce soit les députés européens que ce soit les députés au niveau national on a quand même pas mal des personnes élues en l'occurrence Xavier Bertrand je peux citer son nom parce que c'est quelqu'un le président de région de l'Outrance a été sans faille à nos côtés par rapport à la pêche électrique voilà que ce soit à défendre la position des pêcheurs des Hauts-de-France mais aussi à trouver des solutions de soutien et de maintien aux entreprises il a été un des premiers acteurs au niveau régional voilà toutes ces personnes et c'est là que j'ai compris qu'on était capable comme le disait le député Omar G de réunir tous les acteurs qui ont à un moment donné pris conscience de l'enjeu de l'avenir certes peut-être des pêcheurs mais surtout de la ressource qui pour l'humanité est un point quand même premier mais au niveau du gouvernement français on n'a pas eu de soutien ni même au sein du comité des pêches puisque avant de te tourner vers Bloom tu t'es quand même adressé à ta propre instance de représentation et est-ce que tu peux analyser cette situation pourquoi en fait ni le gouvernement ni le comité des pêches n'a soutenu les filetilleurs il y a plusieurs raisons il y a plusieurs raisons c'est que la première raison pour répondre pourquoi on s'est vraiment tourné sur l'ONG Bloom c'est que oui c'est vrai quand on a alerté on m'a fait le reproche au niveau national au comité nationale même en région ou même au niveau de l'état français on m'a fait le reproche de m'étaler une ONG qui par le passé a pu excusez-moi le terme emmerder le monde mais bon c'est comme ça que c'était vu non j'assume pleinement parce que ma réponse a été que si nous nous sommes alliés en urgence si on peut dire ça comme ça à l'ONG Bloom c'est justement qu'on n'a pas eu à l'époque le soutien qu'on attendait de nos instances représentatives qu'elles soient nationales au niveau du comité national et puis qu'elles soient de la direction des pêches ou même du ministère on n'a pas eu si vous voulez ce soutien on n'a pas eu soutien de ces instances et ce soutien on l'a eu de la part de l'ONG Bloom donc voilà nous je pense qu'aujourd'hui pour les pêcheurs français et principalement les filières d'eau de France toutes ces instances représentatives ont failli à leur responsabilité envers nous à cela il y a une explication quand même savoir qu'on a des grands armements français et j'assume mes propos parce que c'est la vérité on a des armements français aujourd'hui et peut-être même d'autres sociétés principalement en Boulogne où il y a des intérêts économiques et où il y a des investisseurs qui malheureusement pour nous sont aujourd'hui des investisseurs hollandais qui ont des billes un peu partout que ce soit dans le monde de la pêche industrielle en France et qui ont été en capacité de racheter tous les armements français que ce soit des armements d'élèves ou autres voilà comme ce bateau qui a été pour donner un exemple si les gens comprennent un peu mieux le scandre russe qui a été baptisé il y a quelque temps à Concarneau fait partie justement de cette alliance franco-hollandaise d'investisseurs au détriment de petits bêcheurs comme nous donc c'est une économie aujourd'hui et on a des personnes représentatives au sein même de notre comité national et qui plus est à la vice-présidence qui sont aujourd'hui on va dire représentants de justement ces acteurs économiques hollandais qui sont venus s'implanter et qui ont investi dans les entreprises françaises vous comprendrez maintenant pourquoi on a préféré cette économique ultra-libéraliste ou au détriment des petits bêcheurs artisans nous sommes des Hauts-de-France des bateaux comme nous aujourd'hui ça coûte à l'époque c'est des bateaux qui coûtent 300 000 euros à l'achat et des bateaux comme ces gens sont exploités comme le scambrus qui vient d'être on va dire baptisé c'est des bateaux qui font 30, 40, 50 millions je ne sais pas je ne veux pas savoir connaître le montant de ce bateau parce que plus le bateau coûtera cher et plus l'entreprise aura besoin de pêcher et plus on mettra à mal les ressources aviotiques voilà c'est mon point de vue j'assume pleinement et aujourd'hui oui on est en colère un peu par notre état on est en colère un peu par nos représentants nationaux puisqu'on a été lâché et qu'on me fasse aujourd'hui le reproche de m'être allié à une ONG qui a pu à un moment donné emmerder le monde bah oui j'assume pleinement que c'est l'ONG Blum la seule ONG qui est venue à nos côtés nous défendre et qui nous a permis comme le dit au même titre les eurodéputés les citoyens français de gagner ce combat contre la pêche électrique donc en tant que pêcheur artisan défenseur de ma profession je ne peux être que satisfait de m'être allié aux ONG aux eurodéputés aux députés nationals en France aux présidents région à tous ces citoyens qui nous ont soutenus et aidés à gagner ce contrat voilà et j'en suis très fier aujourd'hui merci Stéphane pour le moment il n'y a plus de questions pour toi donc je vais me tourner vers Frédéric Lemanac donc Fréd comment Blum a préparé cette campagne contre la pêche électrique comme toujours en fait on a vraiment commencé par de la recherche et un petit peu comme Somarji le disait tout à l'heure en fait avant de commencer à travailler sur la pêche électrique on ne savait pas que ça existait on avait déjà entendu parler de tests qui étaient faits en Europe mais sans vraiment penser que c'était fait de manière commerciale et en fait en 2016 quand la Commission européenne a proposé de légaliser l'utilisation de la pêche électrique en mer du Nord et de rendre possible son utilisation ailleurs en Europe on s'est regardé on s'est dit mais comment on peut passer de quelque chose qui est simplement un test avec certainement un ou deux navires à une généralisation de la pêche électrique et donc on a tu pourrais en parler puisque c'est toi qu'on a recruté pour travailler sur ce sujet mais on a donc travaillé pendant plusieurs mois en amont du lancement de notre campagne pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants du développement de cette pêche électrique pour voir qui étaient les différents protagonistes quel était le cadre légal s'il était respecté comment ça fonctionnait quels étaient les indices sur les pours ou les contres de cette méthode de pêche et en fait tu as très rapidement déterminé que en fait un des principaux problèmes de cette pêche là c'est qu'elle avait connu un essor complètement disproportionné par rapport à ce qui était rendu possible par le cadre légal puisque comme le disait aussi une sommardie en introduction la pêche électrique était interdite en Europe et c'était simplement par un régime de dérogation à partir de 2006 que les Pays-Bas ont mis le pied dans la porte ont d'abord équipé 1, 2, puis 3 navires puis 5, puis 10, puis 20 puis comme on était très vite arrivé à la limite légale en fait ils ont cherché d'autres biais pour convertir de nouveaux navires on est passé de 20 à 40 navires puis de 40 à 80 navires et maintenant on se rend compte qu'en fait il y avait certainement plus de 80 navires ou 84 navires officiels mais qu'on était certainement à au moins une centaine et donc on a pendant les mois qui ont précédé notre lancement de campagne on a vraiment regardé dans tous les recoins pour comprendre cette histoire-là et quand on a vraiment compris que les Pays-Bas étaient dans l'illégalité la plus totale concernant le nombre de dérogations pour pratiquer la pêche électrique sans vraiment dans un premier temps se poser des questions sur l'impact environnemental ou social parce que ça on avait aussi beaucoup d'informations qui nous revenaient notamment avec Stéphane qui nous avait contactés mais on savait que les pêcheurs artisans souffraient on avait aussi des sortes de témoignages de pêcheurs artisans qui nous disaient que là où la pêche électrique passait il ne restait plus rien dans l'océan donc ça c'était des éléments quelque part secondaires au départ de notre campagne puisque le lancement de notre campagne en octobre 2017 c'était vraiment une plainte que nous avons portée auprès de la Commission européenne pour demander une procédure d'infraction contre les Pays-Bas qui étaient dans l'illégalité mais tout ça ça a été fait parce que comme pour tous nos autres sujets on a des mois et des mois de recherche en amont pour vraiment comprendre le sujet avant de prendre une position publique dessus Merci Fred donc face à cette réglementation qui n'est pas respectée est-ce qu'il y a des chances que l'interdiction de la pêche électrique ne soit pas respectée et que les Pays-Bas continuent malgré tout ou alors qu'ils arrivent à détricoter le droit européen ? Bien sûr c'est toujours un risque le risque des lois trop contraignantes c'est que elles se fassent détricoter ou alors qu'elles ne soient pas mises en oeuvre ça par exemple la non mise en oeuvre on le voit très clairement sur la pêche profonde dont Yunus Marji a aussi parlé il a très bien très bien déminé le terrain pour nous et donc Yunus Marji il a aussi participé aux côtés de Bloom à notre campagne contre la pêche profonde on a obtenu l'interdiction de la pêche profonde en Europe en 2016 c'est un règlement qui est entré en vigueur en 2017 et en fait le règlement il n'est pas vraiment il est entré en vigueur mais il n'est pas mis en oeuvre puisque la commission européenne ne fait pas le travail ne demande pas les informations nécessaires aux Etats membres les Etats membres ne demandent pas non plus les informations qu'ils doivent transmettre à la commission européenne et donc on a un règlement qui est bon mais qui n'est pas mis en oeuvre pour la pêche électrique c'est un peu différent puisqu'on a un règlement qui est fort qui est mis en oeuvre et qui est tellement mis en oeuvre que les Pays-Bas se sont empressés de l'attaquer à la cour de justice de l'Union européenne pour en demander l'interdiction au motif que la campagne de Blum était basée sur des faux éléments des mensonges et que c'était une campagne émotionnelle et pas du tout basée sur la réalité de la pêche électrique et malheureusement on sait très bien que la cour de justice de l'Union européenne a parfois eu des positions pour le moins libérales qui ne nous rassurent pas pour le moment donc il y a un risque bien sûr que le règlement saute dans les mois qui viennent ou les années qui viennent parce que les Pays-Bas qui eux ont vraiment un lobby d'État derrière la pêche électrique contrairement à la France qui n'a pas lutté contre la pêche électrique au niveau gouvernemental on peut se dire que bien sûr à un moment les Pays-Bas seront suffisamment forts surtout au regard de leur puissance dans la pêche européenne comme l'a décrit Stéphane puisque les Pays-Bas sont en fait présents en France mais sont aussi présents en Allemagne en Belgique en Espagne au Royaume-Uni dont ça compte moins maintenant mais les Pays-Bas ont vraiment racheté la quasi-intégralité des armements industriels des États membres de l'Union européenne donc ils ont un poids politique qui est immense par rapport à leur poids politique global dans le fonctionnement de l'Union européenne et donc c'est malheureusement un risque qui existe même si je pense plutôt du côté d'un maintien de l'interdiction puisqu'on a tellement réussi à créer un sujet brûlant pour les députés et pour la Commission européenne que ce serait quand même étonnant que la pêche électrique soit remise au goût du jour à un moment mais le risque qui est toujours là Merci Fred je vois Stéphane que tu avais envie peut-être d'ajouter quelque chose je te voyais réagir aux propos de Fred Ben oui moi la réaction c'est quand même comment on peut aujourd'hui une institution que tout le monde que 28 pays ont créé puisse aujourd'hui on va dire faire abstraction du mauvais fonctionnement et aussi peut-être de cette fraude ou de ces infractions quand même aujourd'hui qui ont mis à mal une économie pas seulement qu'au niveau des pêcheurs des Hauts-de-France on a des pêcheurs anglais avec qui on a discuté des collègues comme Paul et son fils qu'on a rencontré avec qui on a mené le combat on a des collègues en Belgique on a aussi des collègues en Italie des Espagnols un peu le reste de l'Europe s'est unie à ce combat pour montrer justement au Parlement et à la Commission européenne qu'à un moment il fallait arrêter les conneries donc moi je ne peux pas concevoir le fait que demain un État membre arrive au sein d'une institution et qui malheureusement aujourd'hui nous sommes plus que 27 alors qu'on était 28 et disent voilà on impose notre façon de faire on impose ce qu'on a envie et on s'en fout et on fait abstraction de la préservation de la ressource il faut quand même savoir que la politique commune des pêches en Europe a été inscrite et créée sur une base de préservation de ressources quand on voit ce que la Commission a laissé faire et fait depuis X années et qui plus est sur la pêche électrique on se dit quand même que c'est une institution qui mérite quand même d'être sanctionnée pour les erreurs qu'elle a pu commettre nous en tant que citoyens pêcheurs nous on a une politique commune européenne pour la pêche et cette instance nous impose une réglementation qu'on doit impérativement respecter et qu'elle commence déjà elle-même à respecter et à faire respecter d'un État membre qui se croit au-dessus de toutes les lois même les règles qui ont été actées depuis peu voilà et si ce n'est pas le cas à un moment donné il va falloir vraiment se poser les bonnes questions sur le fonctionnement de cette Union européenne et au niveau du rôle de la France qu'est-ce que qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de la France par rapport à ça si la pêche électrique ait été rediscutée et sera peut-être sûrement d'ailleurs au Parlement européen qu'est-ce que tu attends de la France en fait ce que j'entends de la France je l'attends principalement du Président de la République M. Macron je me souviens d'une interview télévisée où il a affirmé au Premier ministre hollandais qu'il était contre la pêche électrique qu'il n'était pas pour le développement qu'il était pour trouver une solution et aujourd'hui je pense quand même que à l'heure qu'il est j'attends du Président Macron enfin de la France je pense quand même que c'est un État nous les Français tu sais l'État de la France c'était quand même un État qui au niveau européen est quand même regardé avec un œil assez attentif ou pas je ne sais pas mais où on entend et on écoute assez bien les Français je pense que le combat on l'a mené on a apporté des preuves voilà je pense qu'aujourd'hui ça n'a pas été des illusions en fait par rapport au gouvernement français qui n'a pas bougé d'un petit doigt pendant deux ans de campagne bah oui oui je suis d'accord avec toi mais le problème aujourd'hui c'est que bon on a montré quand même et puis je pense que l'État français a tout intérêt à s'allier à notre façon de penser et de voir les choses puisqu'aujourd'hui c'est quand même l'Union européenne en elle-même enfin l'Union européenne les citoyens les pécheurs européens qui ont parlé donc je pense que la France doit se servir de ça dire aux États membres écoutez voilà il y a une situation économique dans notre pays mais il n'y a pas que nous il y a les Belges aussi il y a des Anglais il y a tout ça donc il faut qu'on se serve de tout cela pour dire non attendez c'est fini les conneries l'Union européenne écoutez la Commission il y a une interdiction qui a été votée pour le 1er juillet 2021 on s'en tire à ça il y a une démocratie on a descendu tout le monde a descendu dans la rue tout le monde a protesté contre comment dire ça l'expression et tout ce que vous voulez j'en perds mes mots mais voilà non je pense qu'aujourd'hui il est impératif que de toute manière si pour moi en tant que pêcheur français que mon État et que mon président de la République actuelle en France agissent dans le sens de ces pêcheurs français voilà c'est comme ça que je le conçois s'il agissait dans le sens du lobbying hollandais ou autre à quoi bon être français autant se naturaliser hollandais et puis peut-être qu'on aura un soutien de notre pays par rapport à ce qu'on a envie voilà je dis ça parce que c'est après ça serait un peu de colère c'est un peu de colère d'être obligé de dire ça mais non j'ai confiance maintenant et puis voilà il y a une question d'un internaute Stéphane au sujet des subventions parce qu'on en a un peu parlé s'il n'y avait plus de subventions qui donc apparemment vont aux pêcheurs industriels les plus gros est-ce que ça aiderait le secteur de la pêche artisanale qu'est-ce qu'on peut dire sur les subventions ce que je peux dire quand même c'est que c'est un côté néfaste et bénéfique sur certaines situations sur le côté néfaste c'est qu'aujourd'hui la subvention a servi à l'époque à on va dire faire exploser la pêche électrique en Europe mais elle a servi aussi malheureusement à casser des navires au niveau des bateaux des Hauts-de-France des filières donc voilà c'est-à-dire que l'Union Européenne a payé les pêcheurs hollandais pour créer une technique de pêche dite innovante pour détruire l'économie d'autres pays de l'Union Européenne puisqu'à un moment donné on a dit aux pêcheurs français ben écoutez il n'y a pas de solution les Hollandais à qui on a donné des millions d'euros ont mis à mal ce que vous revendiquez depuis toujours la ressource de la solde qui est 80% de votre stock on n'a qu'une solution c'est de vous donner aussi à vous de l'argent public pour casser vos navires bon moi je pense que ben non il faut peut-être il faut réfléchir à quoi doivent servir ces subventions est-ce que c'est sur un développement d'innovation mais qui à l'issue d'études menées prouve et justifie qu'il n'y a aucun impact néfaste que ce soit pour l'environnement pour la ressource pour tout ce qu'on veut à partir autour de l'écologie ok il n'y a pas de soucis là-dessus je suis assez carré je suis plutôt partisan par contre si on a demain une demande de subvention et de l'argent public qui doit servir à détruire quoi que ce soit sur la terre comme en mer et pour nous les pêcheurs principalement aux mers ben non je pense que ça n'a rien à faire là parce qu'aujourd'hui on favorise l'implantation de tout type de navire de tout type de technique de pêche pourquoi parce que quand on est subventionné à 50, 60, 80% ben il est clair que ça facilite beaucoup plus l'explosion et le gigantisme de certaines techniques destructrices merci Stéphane est-ce que Fred tu veux compléter la réponse de Stéphane oui mais c'est sûr que le problème des subventions il est important c'est aussi vraiment le thème transversal chez Bloom on parle tout le temps de subvention quel que soit notre sujet de campagne ou de recherche et notamment on avait aussi réussi à obtenir l'interdiction de la pêche profonde à l'époque lorsque nous avions montré après avoir acheté les comptes d'exploitation de la Scapèche qui est toujours la flotte de pêche d'intermarché qui était le plus gros acteur européen de la pêche profonde à l'époque on avait démontré que malgré les subventions et l'argent de la maison mère cette activité de pêche était déficitaire et c'est vrai que cet argument économique il avait fait mouche il nous avait beaucoup servi à l'époque et dans le cadre de notre campagne pour l'interdiction de la pêche électrique on a un petit peu utilisé les mêmes ressorts autant utiliser les mêmes les recettes qui fonctionnent bien c'est en quelle année c'était en 2018 fin 2018 Laetitia qu'on avait finalement réussi à obtenir la liste des bénéficiaires des subventions européennes allouées aux pêcheurs néerlandais on avait démontré que la pêche électrique pour son développement et son expansion avait bénéficié de plus de 21 millions d'euros de subventions donc c'est vrai que c'est des méthodes de pêche qui sont extrêmement subventionnées parce que comme le disait Stéphane c'est aussi des très gros navires très technologiques et le Scombrus qui a été inauguré il y a quelques semaines à Concarno en est vraiment l'exemple type on a un bateau qui a coûté peut-être 50 ou 60 ou 70 millions d'euros qui peut pêcher entre 100 et 200 tonnes de poissons par jour et bien sûr que ce bateau-là ne serait-ce que par la défiscalisation du carburant est extrêmement subventionné et si on supprimait les subventions dans leur globalité pour les petits comme pour les gros ce serait surtout les gros qui en souffrirait puisque que ce soit pour la consommation du carburant ou pour la construction des navires ou la modernisation des navires ou l'accès à certaines zones de pêche il est vrai ça a été démontré au niveau mondial comme au niveau national européen que c'est principalement les gros qui touchent les subventions c'est vrai dans l'agriculture mais c'est aussi vrai dans la pêche Merci Stéphane tu veux compléter Juste un petit mot pour finir là-dessus oui c'est sûr que les subventions qui sont on va dire aujourd'hui parce que tout le monde nous aussi on a bénéficié dans la remotorisation pour investir dans un moteur à énergie propre et tout ce qui s'ensuit voilà il faut bien faire la différence entre une subvention qui a des fins justement d'améliorer le quotidien et le respect de l'écologie tout ce qui s'ensuit à contraire parce que c'est certain que voilà à partir du moment où on a des subventions qui sont on va dire qui sont exploitées je ne sais pas le mot ils sont utilisés à bon escient oui pourquoi pas mais que ce soit utilisé à bon escient pour bien faire la différence entre ce qui peut demain favoriser émettre à mal une ressource ça doit être enrayé de tout système de subvention quel qu'il soit merci Stéphane une question qui revient de plusieurs internautes est-ce qu'on connaît la position officielle d'Annick Girardin est-ce que Fred tu veux recommencer on n'a pas de position officielle ce qui veut dire que la position de la France reste inchangée par rapport à l'année dernière ou il y a deux ans donc on est toujours sur une position pour l'interdiction de la pêche électrique mais c'est vrai que nous on est aussi dans une zone un peu floue en ce moment avec ce remaniement qui a lieu il y a quelques mois puisque maintenant la pêche est partagée entre plusieurs ministères et donc on n'a pas eu d'informations particulières de la part de la ministre de la mer sur la pêche électrique donc tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle ça veut dire que la position précédente reste d'actualité Je voudrais aussi compléter par le fait qu'on avait lancé un appel au gouvernement français et des milliers de mails qui ont été envoyés à Nick Girardin pour demander que la France dépose un recours auprès de la Cour de justice de l'Union Européenne contre les Pays-Bas qui fraudent et nous n'avons malgré les milliers de mails envoyés par les citoyens eu aucune réponse voilà donc c'est aussi un élément un élément de réponse en fait de ne pas répondre C'est ce qui c'est ce qui nous a été plus ou moins enfin c'est ce qu'on nous a fait comprendre à l'époque Laetitia il y a deux trois ans en arrière quand on s'est rendu à maintes reprises on a fait quelque part les pêcheurs des Hauts-de-France on a fait le travail de nos politiciens qui est au plus haut niveau pas tous je réponds à ce moment-là on a eu la même réponse quand on a bataillé contre un pêche électrique je me souviens que dans la voiture on le voit un moment dans le film où j'étais en discussion directe avec le cabinet du ministre et qu'on me disait ah oui la position de la France c'est 2022 non je suis désolé en tant que pêcheur français et qui plus est j'ai pris sur mon temps de travail j'ai un peu laissé de côté mon entreprise pour défendre cette position française des pêcheurs et m'entendre dire que l'État français avait remis entre la présidence roumaine la position de la France qui demandait l'interdiction de la pêche électrique en 2022 je ne comprends pas pourquoi alors que le président Macron a quand même dit publiquement qu'il était contre donc je pense que si on avait eu à ce moment-là un soutien supplémentaire du gouvernement français qui serait qui nous aurait accompagné les pêcheurs sans qu'on n'aurait peut-être pas eu possibilité de se connaître peut-être que si on avait eu soutien et que là l'État français arrivait à l'Union européenne ou au Parlement en disant attendez nous notre économie en souffre nos pêcheurs en souffrent nos entreprises en souffrent en mer comme à terre parce qu'un pêcheur en mer c'est 4 emplois à terre donc non il est clair que pour nous si les pêcheurs hollandais ont mis parce qu'à mon avis ils n'ont pas mis des décennies à se mettre à la pêche électrique si on a mis un an voire deux ce que je pense être déjà énorme pour se mettre à la pêche électrique ça aurait été aussi vite bâclé un an était amplement nécessaire et plus que judicieux pour stopper la pêche électrique on aurait dû obtenir si l'État français s'était engagé dans ce combat au même titre que nous l'avons fait ensemble avec les ONG ou autres je pense qu'on aurait obtenu une interdiction de la pêche électrique assez rapidement et certainement pas deux ans voilà donc là c'est une faille quand même qu'on espère ne pas revoir arriver de par nos instances si les Hollandais de nouveau revenaient à la charge pour débloquer cette situation de pêche électrique au niveau de l'Union Européenne Merci Stéphane donc on l'a bien vu on l'a bien martelé la pêche électrique risque enfin peut revenir pardon en Europe donc il faut rester vigilant malgré l'interdiction Fred est-ce que les citoyens ont le moyen d'agir actuellement pour essayer d'empêcher le retour de la pêche électrique oui bien sûr à chaque fois qu'on a qu'on a organisé une campagne au niveau européen c'est avant tout les citoyens qui nous ont permis d'obtenir des transformations législatives ou au moins des avancées avec les acteurs de la grande distribution ou de la pêche donc les citoyens ont toujours un rôle un rôle important alors c'est vrai que c'est c'est parfois un peu déprimant de voir que surtout quand avec des processus aussi compliqués que ceux de l'Europe de voir que malgré le vote d'élu au Parlement européen une interdiction ne devient pas une réelle interdiction qu'ensuite il faut négocier avec les états membres qu'il faut négocier avec la commission européenne et qu'après un vote d'élu il faut encore attendre un an un an et demi ou deux ans avant de voir potentiellement un règlement souvent amoindri mis en oeuvre donc c'est vrai que ça c'est déprimant c'est déprimant aussi de voir que déprimant ou embêtant de voir que toutes les semaines on a dix pétitions qui arrivent dans notre boîte mail mais il faut aussi se rendre compte que c'est ça qui fait bouger les choses nous on a vraiment besoin du soutien des citoyens c'est grâce à ce soutien là qu'on arrive à obtenir des changements importants et par exemple en ce moment on a vous l'avez peut-être déjà fait mais on a une plateforme sur notre site internet à l'adresse plaintecitoyenne.bloomassociation.org la possibilité d'envoyer en tant que citoyen une plainte individuelle à la commission européenne pour demander des sanctions contre les Pays-Bas pour allocation de licences de pêche illégales et ça c'est quand même quelque chose qui est fort puisque c'est une plainte c'est une plainte à la commission européenne nous on en porte plainte depuis plusieurs années auprès de la commission européenne et comme la commission européenne est très proche des lobbies industriels néerlandais on est au courant que ça ne sert pas forcément à grand chose mais le fait d'avoir maintenant près de 20 000 citoyens qui demandent des actions à la commission européenne forcément ça va finir par porter ses fruits et donc il ne faut pas désespérer on vous demande de le faire 20 000 casus dans une chaussure ça commence à faire mal et donc on espère quand même qu'au bout d'un moment la commission européenne va finir par céder comme l'a dit Stéphane elle a vraiment besoin de céder puisque en fait il y a aussi un dégoût et un rejet des institutions européennes auprès de nombreux citoyens dans plusieurs états membres qui est causé justement par cette connivence entre la commission européenne et les lobbies industriels qui détruisent les écosystèmes qui détruisent les emplois qui pourrissent l'environnement et donc on a la commission européenne a vraiment besoin de nous écouter donc faites-vous entendre ça c'est vraiment très important merci Fred donc j'ai noté l'adresse pour ceux qui nous suivent sur le zoom plaintes citoyennes pour un bloom association point org donc aujourd'hui on est en trois jours on a obtenu quasiment 20 000 plaintes donc face à ce succès on espère que la commission européenne va enfin nous répondre de manière satisfaisante donc notre webinaire touche à sa fin il est 19h tout pile donc pour répondre à certains internautes effectivement il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube et sur Facebook merci à nos intervenants merci Stéphane merci Frédéric et puis Yunus Amarji qui nous a quittés un peu avant la fin de ce webinaire je vais laisser le mot de la fin la conclusion à Frédéric pour ce webinaire merci j'aimerais quand même dire un petit mot Laetitia et puis comme ça ça va peut-être rassurer les citoyens il faut savoir quand même que s'il fallait repartir au combat et nous les pêcheurs de Haute-France on est là ça c'est sûr et voilà et s'il fallait qu'on repart à vos côtés comme on l'est encore aujourd'hui on le fera de bon cœur parce qu'il est clair que si on a envie encore de manger du poisson sauvage dans les 20, 30, 40, 50 ans à venir il est impératif que tout le monde s'investisse et que tout le monde puisqu'aujourd'hui on regarde quand même et ce qu'on constate quand même c'est qu'aujourd'hui le citoyen est beaucoup plus attentif à ce qu'il met dans son assiette par rapport à avant donc aujourd'hui si on veut continuer d'avoir dans notre assiette ce fameux poisson pêché par les pêcheurs artisans quels qu'ils soient et puis aussi des pêcheurs qui montrent parce qu'il y a des artisans mais il y a d'autres pêcheurs qui sont aussi capables de penser comme nous de dire que voilà aujourd'hui ce que nous mettons dans notre assiette c'est un poisson qui est aussi d'une pêche durable et responsable et voilà donc c'est pour ça que je me suis inscrit dans ce combat c'est parce que je m'estime avec beaucoup de mes collègues petits et grands être des pêcheurs pour une pêche durable et responsable et ça nous menerons ce combat de nouveau et de point ferme s'il le fallait parce que voilà l'avenir de l'humanité sur une planète comme la nôtre c'est justement la préservation des ressources naturelles dans un premier temps se gaver de médicaments ça va un moment quoi voilà c'est tout ce que je voulais dire pour conclure merci Stéphane si il le fallait effectivement nous repartirons ensemble au combat ensemble pour que cette victoire de l'interdiction de la pêche électrique soit maintenue et qu'on ne vienne pas détricoter le droit européen comme ça l'est sur d'autres sujets actuellement nous sommes dans des états nous sommes dans des états démocratiques que la démocratie parle et gagne voilà merci Stéphane Fred je voulais te laisser le dernier mot de la fin mais on a une question qui revient sur la plainte est-ce que tu pourrais y répondre avant de conclure quelle est la responsabilité pénale pour la commission européenne une fois qu'on a porté plainte alors c'est pour ça que je parlais d'être un caillou dans la chaussure tout à l'heure puisqu'en fait la responsabilité ou les engagements de la commission européenne sont quasi nulles c'est-à-dire qu'on peut porter plainte mais ensuite la voie choisie par la commission européenne est totalement discrétionnaire donc c'est la commission européenne qui va décider à échéance plus ou moins longue de vous répondre peut-être de répondre aux 20 000 citoyens d'un coup ou peut-être faire des réponses individuelles mais en tout cas il n'y a pas de contrainte pour la commission européenne de vous répondre ni d'engager une procédure d'infraction contre les Pays-Bas donc notre on a vraiment créé cette plateforme de plainte pour avant tout pour embêter la commission européenne qui s'engage dans quelque chose qui n'est pas possible de fermer les yeux face à la triche des Pays-Bas ça dure depuis beaucoup trop longtemps et donc maintenant il faut les embêter autant qu'on peut en tant que citoyen donc il n'y a rien de contraignant pour la commission mais on espère quand même qu'avec 20 000 peut-être la semaine prochaine 30 000 plaintes ils seront obligés d'ouvrir les yeux et d'engager enfin une procédure d'infraction contre les Pays-Bas donc il n'y a rien de contraignant mais on va continuer de les embêter et donc je peux peut-être terminer là-dessus je pense que Stéphane il a vraiment c'est lui qui a eu le mot de la fin c'était très bon et on a on a besoin de continuer à rester mobilisé de repartir en bataille s'il le faut on ne lâchera rien on ne lâchera rien parce que vous soutenez vous continuerez de nous soutenir donc c'est vous qui êtes notre carburant dans cette campagne-là donc continuez de nous suivre portez plainte si vous ne l'avez pas encore fait et on vous tiendra bien sûr au courant des avancées de cette histoire de la pêche électrique jusqu'à ce qu'elle soit complètement et définitivement interdite en juin 2021 merci à tous pour votre présence et vos questions c'était passionnant merci à tous et à bientôt peut-être pour un second webinaire sur un autre sujet pourquoi pas à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021